Vous allez être mis en contribution. Alors je vous explique à quoi sert notre petit Angoulva que vous pourrez garder après. On va vous demander de le placer devant vos yeux, donc de regarder par terre et pas en face de vous, et de marcher sur une centaine de mètres pour vous amener à un endroit un peu magique. Que vous allez ensuite, à mon signal, découvrir quand je vous demanderai d'enlever l'Angoulva qui sera devant vous. Alors toute l'équipe des Landes est là pour vous aider, guider. N'hésitez pas. Jouez le jeu jusqu'au bout s'il vous plaît, je pense qu'on arrive. Je vous accueille toutes et tous aujourd'hui. Alors je ne vais pas citer les autorités officielles, comme on les appelle, mais disons que je vous salue bien toutes et tous. Alors, je voudrais rajouter, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas être très long, seulement un petit peu d'histoire, et aussi rappeler que si on est là aujourd'hui, c'est sans doute grâce à nos ancêtres, grâce à nos patous, grâce à tous ces hommes qui ont utilisé, qui ont colonisé ces langues, mais plus récemment, l'ancien maire de Monteneuf, Joseph Horan. Il faut dire que s'il y a une réserve naturelle aujourd'hui à Monteneuf, c'est parce que justement, dans les années fin 80 et début 90, il y a eu un remembrement partiel des Landes, et qui a permis de rassembler toutes les parcelles, où Joseph Horan avait jugé qu'il y avait des choses intéressantes au niveau de la biodiversité, mais évidemment, vous le savez bien, au niveau des menhirs. Voilà. Donc il a fait tout ce travail-là, et je pense que c'est aussi grâce à lui que nous pouvons nous réunir, et qu'il y a tout ce projet de réserve naturelle. Alors après, bien sûr, il y a eu... Alors ça va peut-être être dit dans les prochains discours, je ne sais pas. Le centre Les Landes, qui est arrivé donc dans les années... Enfin, 2000, exactement. Et qui s'est approprié, dans le bon sens du terme, Célande, et qui en a fait aussi tout un support pédagogique et éducatif, grâce à une équipe, à des personnes compétentes. Et aujourd'hui, on en est là. Alors on est passé, mais je m'en souviens à peine, de Znieff au contrat Nature, et enfin, l'espace remarquable de Bretagne, il y a quelques années, donc pour arriver à cette réserve naturelle. Alors aujourd'hui, on est là pour une découverte. Et c'est vrai que, bon, pour être venu déjà ici sur ce site, depuis quelques mois, Je trouve que la réserve naturelle prend ici une nouvelle étape. On sent que dans cette réserve, où il y a eu un certain nombre de travaux de valorisation, de protection de réaliser, On est maintenant en mesure de proposer une œuvre artistique qui, pour moi, s'intègre totalement. On la voit dans cet espace naturel. Et je trouve que ça va sans doute être intéressant pour l'avenir que d'exploiter, entre guillemets, cette orientation, sur le plan des visites, sur le plan touristique, mais je pense aussi que les gens qui vont venir découvrir cette œuvre vont sûrement aussi découvrir le restant. En tous les cas, moi, c'est ce que je souhaite. Et pour finir, parce qu'on va en parler plus dans le détail de cette œuvre, moi, je tiens à féliciter le Centre Les Landes pour toute cette activité qu'il mène sur les Landes, mais aussi les deux artistes qui, aujourd'hui, ont réalisé ce qu'on voit de nos yeux. Voilà. Merci. Au nom du Conseil Régional de Bretagne et de son président, M. Leïc Chéné-Girard, donc je me présente, Thierry Burleau, vice-président de la région bretagne, en charge de l'environnement. Alors je disais à ma collègue de Séné tout de suite qu'il y a des moments dans la vie d'élu qui sont plus intéressants que d'autres. Et, pour tout vous dire, j'ai vécu deux journées assez pénibles, là, en Nord-Bretagne, sur la question des algues vertes, et je veux vous dire qu'on mesure, à travers ces moments, je dirais, l'inconséquence de l'homme sur les milieux. Et je dis souvent que la Bretagne ne pourra pas s'en sortir sans un environnement de qualité. et le développement de la Bretagne passe par la préservation de ces milieux et la nécessité de concilier économie et écologie. Alors, ce territoire de monde neuf, cette lande, cet espace remarquable, c'est plusieurs symboles, finalement. J'ai beaucoup aimé le livre de De Gaulleux sur les landes de Bretagne, que je vous invite d'ailleurs à parcourir, ce qui faisait la richesse, finalement, de la Bretagne, puisque les landes couvraient toute la moitié du territoire breton. Et ça, ça fait partie de notre patrimoine commun. Et ces espaces-là, pendant des années, notamment après-guerre, on les a totalement méprisés. On a dit que c'était des espaces qui ne valaient rien. Il n'y avait aucune valeur économique, il n'y avait aucune valeur... Voilà, il fallait même les détruire. Alors, de Saint-Dinca, on les a drainés, on les a industrialisés, on ne les a pas foulés. Et on se rend compte aujourd'hui que ces milieux sont des milieux exceptionnels. Parce qu'il y a là, sans doute, l'avenir de la planète. Cette biodiversité absolument nécessaire qui est en voie de disparition, ici comme ailleurs. 40% de nos espaces ont disparu. Et on s'aperçoit que ces espaces, aujourd'hui, non seulement, ils préservent la biodiversité, mais aussi, ils préservent le climat, ils contribuent à la production d'une autre qualité. Bref, ces espaces qui n'avaient aucune valeur, aujourd'hui, c'est ce qui a peut-être de plus fort et de plus déterminant pour l'avenir de la vie sur Terre. Alors, c'est un changement un peu brutal, mais qui nous prend... qui nous fait prendre conscience de la nécessité absolue de préserver ces milieux. Donc, moi, je voudrais une nouvelle fois vous remercier, vous, les précurseurs de tout ce travail, qui avez su convaincre les collectivités, les particuliers, et là, je veux noter aussi que l'appropriation des sites par les particuliers, c'est ce qu'il y a plus fondamentales. C'est-à-dire que si on n'est pas convaincu que ça se passe chez nous et qu'on est responsable, ça ne marchera pas. Donc, c'est l'appropriation des sujets par la population. Et moi, je suis très heureux que la réserve soit constituée de partenariats privés-publics. Ensuite, évidemment, tous ceux qui contribuent à l'élaboration de ce projet et au jour le jour, tous les animateurs, les animatrices, parce que, voilà, c'est un travail de longue haleine mais qui est en train de porter ses fruits. Donc, je voudrais vous apporter évidemment le soutien total de la région bretaine sur cette opération et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on avait labellisé l'espace remarquable de Bretagne. Mais au-delà de ça, vous allez donner une référence. Alors, je disais à François de Rugy et à Emmanuel Wargon la semaine dernière au moment de clore les asides de l'eau, c'est qu'il va être temps qu'on change un peu les règles du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fiscalité locale continue à aider plus ceux qui esclatent la nature au détriment de ceux qui la protègent. Et je prends souvent l'exemple d'une zone d'activité, par exemple, que je connais bien, la Côte d'Armor, où on va consommer 20 hectares de terre agricole pour faire, évidemment, ce qu'on a l'habitude de faire, vous voyez. Et puis, cette zone d'activité va générer 1,5 million d'euros pour le territoire, pour la commune et la communauté de commune, sur place. Et à l'inverse, juste à côté, mais juste à côté, comme vous, d'ailleurs, on a des communes qui se battent pour préserver les têtes de bassin versant, préserver les zones mis, préserver le bocage, préserver les langues. Et eux, on leur dit qu'il n'y a que contrainte. Et aucune aide, aucune fiscalité dédiée, aucune compensation environnementale. Ceux d'euros ne savent pas durer. Et aujourd'hui, il faut qu'on change les règles et aider, aider ceux qui contribuent à la préservation de l'environnement. Je sais que Paul est tout à fait d'accord avec moi, donc je peux y aller. Enfin, ceci, mais je vais de la même façon avec de Rugy et de Margon. Parce que si on change à ces règles-là, on va continuer à bétonner, on va continuer à artificialiser, on va continuer à perdre la biodiversité, on va continuer à dégrader les ressources locales, donc c'est pas possible. Donc l'abrescope, c'est qu'il faut qu'on pense et qu'on agisse différemment. En tout cas, vous nous avez montré la voix et encore une fois, je voulais vous féliciter à leur dernier point. Encore une fois, remarquable ici et que je veux souligner. C'est bien par la culture qu'on changera les choses. Et je veux vraiment féliciter les artistes pour leur travail parce que c'est bien aussi que nos amis de la culture parlent de la biodiversité et parlent de l'art dans la nature. C'est comme ça aussi que nos enfants, nos petits-enfants vont redécouvrir avec toute cette richesse, toute cette beauté qu'on a trop souvent méprisées. Je vous remercie. Alors, première chose, certainement, premier thème, c'est Monteneuf, finalement. C'est vrai que tu as bien fait de parler de Joseph Laurent parce qu'il avait, vis-à-vis de l'histoire, il avait une prévention particulière et bien sûr, on pense aux menhirs de Monteneuf parce qu'il n'y en a que quelques-uns qui ont été sortis du sol. Il y en a encore énormément qui sont dans le sol puisqu'on estime que Monteneuf, c'est l'équivalent de Carnac. Et puis, Joseph Laurent, il était très intéressé aussi par toute la période romaine. Il avait découvert des carrières où on extrayait évidemment le schiste mais aussi des carrières où il y avait de l'argile pour faire les tuiles. Alors, il avait tout un tas, il avait récupéré à Monteneuf tout un tas de tuiles romaines qu'il exposait d'ailleurs à un moment donné dans la chapelle Saint-Étienne. La chapelle Saint-Étienne dont les fondements sont de l'époque romaine. Donc, cette histoire finalement et puis de cette histoire est né le centre des Landes et puis finalement le centre des Landes s'est orienté petit à petit sur la défense de la biodiversité. Et c'est ce qui nous a amenés à, je dis nous, à effectivement déboiser cette partie-là parce que j'étais venu voir Jeannot qui est là débardé avec ses chevaux je suis déjà passé plusieurs fois ici dans une période où ça fait bien un an je pense parce que ça a été relativement long. Donc, les tourbières il y en a quelques-unes comme ça elles font partie de la biodiversité et je crois qu'effectivement notre regard sur ces espaces qui ont été considérés comme inutiles change. Et c'est bien parce qu'on a une question effectivement de biodiversité on a aussi une question évidemment on est en tête de bassin et je pense à la qualité de l'eau. donc c'est important. Et on passe finalement d'un état quelque part où on fait une confiance un peu trop aveugle à la science avec un positivisme et il faut toujours se méfier parce que la science sans la raison et sans conscience n'est que perte de l'âme. Et ça je crois que certains qui nous vendent un certain nombre de choses aujourd'hui comme quoi la science va régler nos problèmes c'est justement ce qu'on disait dans les années 60 où quand on avait des terrains comme ceci il fallait soit les irriguer soit les arroser et voir soit les irriguer soit les drainer voire les drainer en hiver et les arroser en été. On voit à peu près dans quel esprit on était et finalement la science allait nous permettre de tout régler et en fait on a bien vu que ce n'était pas le cas bien au contraire elle nous amenait à un certain nombre de problèmes dont sans doute l'un des plus visibles en ce moment sont les algues vertes et la pollution de l'eau mais il y a bien d'autres choses derrière bien d'autres choses derrière et à mon avis on va découvrir ça dans les années à venir donc on a pris conscience de la nécessité effectivement de protéger ces espaces de protéger notre environnement parce que ça avait des conséquences sur notre propre santé donc et je crois que c'était important et de remettre en cause des dogmes qui étaient des dogmes quelquefois de l'industrie chimique pour être clair aussi et qui finalement nous amenaient à notre propre perte ça c'est peut-être l'élément le plus important et ici le centre des Landes et c'est pour ça que je crois qu'on peut les féliciter en mêlant à la fois histoire et biodiversité et bien réussit finalement à faire quelque chose de très intéressant et qui nous amène à un autre mode de développement parce que le mode de développement à un moment donné il a été finalement essentiellement 100% agricole et 100% dans une agriculture qui était une agriculture productive avec des intrants et on voit bien que finalement à Monteneuf on est parti et c'est marrant parce que José Foran était justement un agriculteur et il est parti lui sur la culture sur l'histoire sur la culture sur la biodiversité et on voit bien qu'aujourd'hui si Monteneuf est connu et si Monteneuf a une certaine aura et bien c'est bien grâce à cet aspect là et on développe finalement tout un écosystème autour de finalement du tourisme et du tourisme non pas du tourisme idiot mais du tourisme j'allais dire culturel et du tourisme écologique donc je veux dire que là on a vraiment le type de tourisme que l'on doit mettre en place et qui est favorisé par la région Bretagne mais aussi pas seulement la dernière chose parce que tu as bien fait Thierry effectivement de me parler de cette histoire de dotation parce qu'aujourd'hui et j'en ai profité parce qu'on avait une commission et commission finance alors c'est une j'appartiens pas à cette commission finance mais je m'occupe un petit peu quand même de regarder ce que l'on donne aux collectivités locales donc je vais dans la commission des finances et je pose la question je dis aujourd'hui un maire moi si je suis maire j'ai aucun intérêt à avoir des espaces protégés ça ne me rapporte rien il faut que je fasse un lotissement voire une zone d'activité et ça va me rapporter et bien tout simplement de la dotation globale de fonctionnement puisque elle est donnée en fonction du nombre d'habitants et c'est même pire plus vous avez un nombre d'habitants important plus la dotation par tête de pipe augmente alors on pourrait estimer qu'effectivement il y a des charges qui sont liées tout simplement à l'espace et que ces charges là elles existent mais non ce n'est pas tenu en compte et donc j'ai dit qu'il fallait effectivement qu'on tienne compte de ceux qui font des efforts pour le patrimoine naturel ceux qui entretiennent l'espace et que donc on devrait revoir finalement nos dotations et j'ai pas franchement été rassuré c'est bizarre la réponse du alors c'est du rapporteur général c'était en gros il m'a dit que le malthusianisme n'était pas une bonne chose donc en gros lui il était et pourtant il est une petite commune en montagne donc je comprends mal pourquoi il me fait ce genre de réponse en gros le malthusianisme c'est à dire qu'il faut faire des lotissements il faut avoir des gens dedans bon il faut en faire effectivement sinon le prix du foncier va devenir trop important mais il faut aussi réfléchir comment on le fait où on peut le faire et rester effectivement avec cette idée qu'on ne fait pas n'importe quoi dans notre environnement et ça je crois que c'est s'il y avait un message à donner aujourd'hui je crois que c'est celui-là et je vous remercie de votre attention Monsieur le Président de la Communauté de Commune Nous souhaitons également remercier le syndicat des eaux du Morbihan représenté aujourd'hui par Monsieur Frédéric Honneau et la Fondation du Patrimoine représentée par Monsieur René Barat qui ont participé au financement de cette aventure ainsi que tous nos partenaires avec qui l'association Les Landes collabore depuis longtemps et qui ont également permis que ces oeuvres voient le jour Pourquoi élever un mur quand nous avons tant besoin de pont ? N'en déplaise à Monsieur Newton ce que nous avons ici sous les yeux est avant tout un pont jeté entre deux rives celle de ce que furent les Landes jusqu'à ce jour et celle de ce vers quoi nous souhaitons les voir cheminer A quoi peut bien servir une oeuvre de cette envergure ? Ici au milieu des Ajons des Bruyères et des Molini comme Mozart à rien si ce n'est à révéler notre aptitude à percevoir le beau et créer ce pont vers cet espace qui se ré-ouvre à notre découverte Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis que ce paysage pratiqué par les éterpeurs la nature sauvage toujours en mouvement est venue la refermer petit à petit y installant la forêt principalement de pin et y occulter le soleil qui faisait foisonner la vie à ses pieds depuis sa création il y a presque 20 ans l'association Les Landes a réinvesti ce lieu l'a ouvert à de nouveaux usages l'a partagé avec le plus grand nombre sensibilisant les profanes que nous sommes à sa fragilité mais également à sa richesse et à son humble beauté Pour percevoir cette dernière il s'est avéré nécessaire d'ouvrir une fenêtre de provoquer de la perspective et d'attirer le regard Le sens du beau comme médiateur de la redécouverte des espaces naturels A la question comment permettre à toutes et tous de comprendre ce nouveau paysage il est apparu une réponse évidente que l'association connaît depuis longtemps pour l'avoir déjà mise en oeuvre depuis près de 20 ans L'art dans la nature Magnifier ce qui nous est offert spontanément en l'humanisant par la création artistique L'art nature ou l'outil de médiation au patrimoine naturel que sont ces Landes Intervenir en tant qu'artiste dans une réserve naturelle n'est pas chose aisée Il faut pour cela en comprendre l'enjeu savoir ce qu'il est possible de faire et pourquoi le faire Cette réserve naturelle est un bien commun à la collectivité d'une part exprimée par leur soutien et leur collaboration depuis les premières heures de l'association mais également un bien commun à tous les bénévoles qui ont accompagné cette transformation du paysage Pour se souvenir de ce qu'il se passait dans ces Landes il y a moins d'un demi-siècle nous avons pu bénéficier du regard de Lucien Poedras artiste-peintre retraçant l'histoire de ces Landes dans ses nombreuses oeuvres nous pouvons y retrouver à quel point ces lieux faisaient commun Inspirés par ces toiles toutes et tous de Monteneuf et d'ailleurs ont pu participer à la création d'une oeuvre collective sous le regard bienveillant des intervenants de ces lieux Nous avons également la joie d'accueillir Daniel Guiuswick qui nous propose sous son regard et sa manière la faune qui habite ces Landes Parmi les artistes qui ont mis en valeur ces paysages nous saluons également M. Christian Baudu le réalisateur du film que nous vous projetons dans quelques instants Nous pouvons tout autant saluer l'association Rennaise Prisme association de formation des jeunes gens ici présents qui ont su prêter main forte et enthousiaste aux moments opportuns Nous voulons saluer et remercier toutes les équipes salariées de l'association des Landes pour leurs compétences leur soutien des uns envers les autres et leur inventivité sans cesse renouvelée au profit de tous et de toutes Alors ce qui de prime abord ici aurait pu nous apparaître pour un mur est un pont un pont doté d'une fenêtre ouverte sur ce nouveau paysage une fenêtre sur l'Ande que nous allons maintenant vous laisser compter par ceux que nous remercions grandement de leur engagement et leur enthousiasme à faire vivre ces Landes à leur manière leur créateur et leur créatrice Sophie Prestige Giacomo et Régis Poisson Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! сп